Bonjour Patrice et ravie de te recevoir en fait pour ce deuxième épisode de notre série de petites vidéos de présentation. Pour vous rappeler le principe, on donne la parole aux nouveaux arrivants du club. On leur pose trois questions assez rapides, histoire d'en savoir plus sur leur activité et qu'ils puissent se présenter auprès des autres membres du club en attendant les rencontres physiques qui me sauraient tarder. Voilà donc Patrice Béchard, tu représentes la société Kiosk pour le marché français. Kiosk c'est une entreprise qui au départ américaine qui a une trentaine d'années et qui s'est installée il y a quelques années maintenant sur le territoire européen. Mais je te laisse nous expliquer un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites. Bonjour Laurence, oui en effet donc je représente Kiosk pour la France donc c'est une société qui a été créée en 93 à Danvers Colorado et c'est seulement en 2016 qu'il y a eu une implantation en Europe en Allemagne, Kiosk GmbH. Actuellement je suis sur le site en Hollande où nous avons 1900 m² qui est à la fois du stockage, qui est à la fois les services techniques donc il y a 17 personnes qui travaillent ici donc ingénieurs avant vente, SAV et une partie administratif. On va on va s'occuper sur le site de faire de l'adaptation de produits donc les produits sont conçus quid aux Etats-Unis ou par PosiFlex la maison mère qui est à Taïwan et il nous arrive sous cette configuration là par exemple donc un produit qui est à moitié terminé donc il y a déjà l'écran, il y a déjà le CPU qui est déjà dedans, l'OS qui est déjà installé mais par contre il n'y a pas d'imprimante, il n'y a pas de carte de lecteur RFID, il n'y a pas le scanner, il n'y a pas le système de paiement. C'est ici qu'on va vraiment personnaliser le produit à la demande du client. Ça nous permet d'être à la fois de bénéficier des coûts de production en Asie qui sont quand même optimisés et d'avoir une adaptation vraiment aux besoins du client. D'accord et donc j'imagine que vos bornes sont dans plusieurs secteurs finalement partout où on a besoin justement de bornes de paiement ou de ticketing ou etc. Oui exactement, moi je te propose de partager deux exemples de solutions qu'on a mis en place. Donc la première à Bruxelles, tu vois l'écran ? Oui. Donc on parle de la Commission européenne à Bruxelles et donc les bornes, vous voyez cette borne est très très proche de celle-ci, celle qui est à côté de moi, sauf que bien sûr elle est complétée avec par exemple un scanner pour lire la carte d'identité des personnes qui ont besoin d'accéder à la Commission européenne. Donc on va équiper progressivement tous les bâtiments de l'Europe avec ces bornes. Donc c'est un beau marché vitrine pour nous d'AccessPoint. Sinon, je voulais partager aussi avec vous une autre belle installation qui est plutôt en termes de quantité mais qui se situe en Allemagne. On travaille avec Kino Health qui fournit en fait des interfaces pour acheter des billets de cinéma et plus. Donc on va leur fournir des bornes qui vont être connectées directement à leur système central et non pas avec un système on-premise sur la borne, mais qui est tout à fait relié directement via HTML avec leur site et vous allez pouvoir acheter bien sûr des places de cinéma, mais en plus vous allez pouvoir acheter des pop-corn, des boissons, etc. directement sur la borne et récupérer les tickets. Donc rien n'est stocké sur la borne, tout est directement relié au cloud avec des API qui vont bien. Voilà deux exemples d'applications qu'on a menées, mais on est capable de s'adapter à tous les besoins du client. D'accord, ok, super. Justement, quand on parlait de différents secteurs, donc tout ce qui est hôtellerie, restauration, quelle est un peu ta vision justement de la situation, comment ça se passe en ce moment et en quoi les boards ou même le digital signage peuvent apporter une plus-value à ces secteurs-là ? C'est clair que le Covid est passé par là, comme le digital signage, c'est clair, et on a eu vraiment des tendances qu'on voyait poindre en 2019 qui ont vraiment été accélérées, catalysées par le Covid. Donc par exemple, tout dernièrement, on a réalisé des bornes, on a un démonstrateur avec des bornes où vous n'avez pas besoin de toucher physiquement la borne, vous n'avez pas besoin d'être en contact avec le touch panel, mais vous le faites à distance. Donc ça, on a trouvé un partenariat avec une société qui a une technologie qui interagit à 15 cm de distance sous forme d'une sorte de radar qui va identifier la main et les mouvements. On l'a adapté sur une de nos bornes, mais potentiellement, on peut l'adapter sur toutes nos bornes et vous allez pouvoir interagir avec cette borne. Et alors, on ne va peut-être pas avoir la finesse du touch panel, mais vraiment, on va pouvoir avoir des applications simples d'orientation, de choix dans un menu, de sélection grâce à cette interface. Donc ça, c'est une grosse tendance déjà qui est suite au Covid, on ne va pas se le cacher. Derrière, on va voir d'autres évolutions en termes de remote management, mais aussi les applications. On a vu dans l'hôtellerie, dans la restauration, où il y a beaucoup de personnels qui ont changé de métier. Donc on a de plus en plus de difficultés dans ces domaines-là à recruter. Et on a vraiment un besoin qui est de plus en plus demandé, c'est des bornes dans ces domaines-là pour pouvoir remplacer les interlocuteurs et pouvoir accéder à sa chambre, pour pouvoir faire de l'enregistrement automatique, pour pouvoir commander à distance. Tout ça, c'est des applications nouvelles où on a investi en termes de logiciels. Alors, on ne fournit aucun logiciel, on est agnostique au niveau du logiciel. Par contre, on a développé des API pour que nos clients éventuels ou des fin de partie puissent interagir avec nos bornes très facilement. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, c'est super clair. On est ravis, en tout cas, que vous nous rejoignez. Si tu me permets, cette dernière partie et les changements qui interviennent actuellement, qu'on a vus arriver avec le Covid, etc. Tu m'as proposé une présentation le 19 mai. Donc, je ne veux pas tout dévoiler, mais on va rentrer un peu plus dans le contenu. On va essayer d'avoir des chiffres par rapport à ce que fait bénéficier, quels sont les chiffres, ce que va apporter véritablement une borne au niveau d'un restaurant, au niveau d'un hôtel, ce que véritablement ça va apporter. On va voir des images au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe. Je vais essayer de partager avec vous ces informations-là. Eh bien, n'en dis pas trop. Tu as fait un super teasing. On l'anguille à le mois de mai pour en savoir plus. Merci, en tout cas. Et puis, à bientôt. En sachant que, ça y est, on est heureux de reprendre enfin des rencontres en présentiel. Merci à toi, Patrice. Je t'en prie, Laurence. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada